Ce programme m'a fait questionner surtout sur mon propre jugement critique, également sur les gens qui m'entourent et le monde culturel qui m'entoure également. Donc, pour commencer, mes études en langue m'ont vraiment permis de me surpasser dans mes études, m'ont permis aussi d'obtenir une plus grande confiance en moi, surtout lorsque je parle en anglais. Aussi, ça m'a permis de bien m'organiser avec les travaux d'équipe, ce qui m'a vraiment été efficace par la suite dans mes études. Mais c'est vraiment le programme qui m'a ouvert les yeux sur toute la diversité qui se retrouve à même chaque communauté, puis c'est pas parce qu'on parle anglais ou parce qu'on parle espagnol qu'on étude un ensemble de gens pareils, qui pensent pareil, qui réfléchissent, ils mangent pareil. Dans le fond, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux là-dessus, puis d'en apprendre plus, puis de généraliser moins. J'ai appris tellement sur les aspects culturels juste ici, à Montréal, que j'aurais jamais pensé vraiment apprendre. J'ai appris le mandarin, l'espagnol, et j'ai renforcé mon anglais. Pour les sorties et les activités culturelles, je trouvais que c'était vraiment une façon de s'immerger dans les différentes cultures, que ça donnait vraiment un aperçu sur le monde actuel à Montréal. J'ai eu l'occasion de participer à des activités culturelles, dont un échange linguistique avec un étudiant de Colombie qui m'a permis de pratiquer mon espagnol surtout et de comprendre les différences entre sa culture à lui et notre culture. Également, j'ai eu la chance d'aller manger dans un restaurant de fondue chinois à Montréal avec ma prof de mandarin et notre classe, qui m'a permis de me promener dans le quartier chinois de Montréal et m'ouvrir les yeux sur cette culture tellement différente de la nôtre. Et également, j'ai été faire des activités un peu plus anglophones, donc des quartiers un petit peu plus anglophones, dont un match d'improvisation, un tour guidé de Montréal. Donc, c'est vraiment des activités intéressantes que les professeurs nous offrent. Grâce à ma participation au séjour d'immersion culturelle en Colombie, qui était dans le fond deux semaines en Colombie, on habitait chez des gens là-bas. Puis, le matin, on allait à l'école, on avait des cours d'espagnol. L'après-midi, on allait à la fondation Actuar por Bolivar. Puis là, on faisait des activités avec les enfants qui étaient à la fondation. Donc, dans le fond, on faisait des jeux dans un local. Sinon, on a fait, il y a un apprennisi, on a fait la salade de fruits ou des jeux pour apprendre à se connaître. C'est vraiment une expérience inoubliable. Ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens, de s'approprier leur culture, de rencontrer des nouvelles personnes, autant des personnes colombiennes que l'équipe avec laquelle nous sommes allés faire le séjour culturel. C'était vraiment de vivre une immersion au sein d'une famille colombienne, ce qui était vraiment intéressant. Donc, ce programme m'a aidée à ouvrir mes yeux sur le monde. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais continuer à l'université dans ce domaine.